Bonjour, bonjour, Aurélien du Jardin du Lâcher-Prise. Bon, vous savez, j'y suis pas véritablement, j'y suis pas tout le temps. Là, ce que je voudrais simplement, c'est vous présenter mes objectifs sur l'année 2020, 2021, enfin les mois à venir, en termes de santé. Donc, mon objectif, c'est de garder le cap, garder le cap au niveau de mon état d'esprit, me concentrer sur moi et m'ouvrir de plus en plus à cette lumière intérieure, faire grandir cette lumière qui m'habite et que je ressens de plus en plus profondément, de plus en plus vive et qui m'amène à de la joie, un plaisir immense d'ouvrir les yeux le matin et de rayonner cet amour, cet amour sur ce chemin de l'inconditionnalité. Voilà, alors, bon, ça c'est sur la partie, je dirais, mentale et psy-spirituelle. Pas psy, mais spirituelle, dans l'autre sens. Voilà, et puis, et puis donc, physiquement, bon, ben voilà, voilà aujourd'hui où est-ce que j'en suis. Je vais descendre un tout petit peu la caméra. Voilà, voilà où est-ce que j'en suis. Et donc, le résultat que j'aimerais avoir, on voit là où j'en suis. J'ai perdu, donc, comme je disais, dans la dernière vidéo, 20 kilos à peu près. J'ai repris un peu et puis baissé et repris. Voilà où j'en suis. Et alors, voilà, aujourd'hui, ce que j'aimerais, eh bien, c'est perdre cette masse graisseuse. Alors, je sais qu'il y a des coachs pour le faire. Aujourd'hui, je n'ai pas les moyens encore financiers pour pouvoir m'occuper de ça. Voilà. Parce que j'aimerais me faire accompagner par un coach. Un coach qui va pouvoir me guider. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, j'ai tout fait par moi-même de façon gratuite. J'ai utilisé le gainage. Donc, ça, c'était gratuit puisque ce sont des formules sur Internet qui sont 100% gratuites. Je vais remettre mon t-shirt. Ça ne sert à rien de rester comme ça. Donc, 100% gratuit. Ça s'appelle Workout. Moi, j'ai utilisé ça. J'ai été très précautionneux pour ne pas me faire de mal. Et puis, je ne me suis pas fait de mal. Voilà. Et parallèlement à ça, j'ai utilisé une méthode qui s'appelle le secret du poids pour me rendre compte des aliments que je consommais et le nombre de calories qu'elle m'apportait. Et puis, j'ai utilisé les produits, donc, énergie, diète, beauty, sané, qui m'ont permis, qui me permettent de, écoutez, en tout cas, soit de complémenter mes repas, soit de me donner de l'énergie quand je vais courir, puisque parallèlement à la musculation et au gainage, je fais du jogging ou de la marche. Mais du jogging, pas mal. Hier, vous verrez un film plus tard, mais hier, j'ai fait une course à pied de 7 km en 7,400 km en une heure. J'ai dû m'arrêter à 400 mètres de l'arrivée parce que j'avais une douleur dans le genou. Bon, voilà, c'est comme ça. Je crois que c'est loin d'être parfait. Et puis, j'ai fait mon marathon sur mon vélo elliptique que je continue à faire. Je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne. Bon, j'avoue, je me suis blessé très récemment le bras en faisant du jardinage et la main où j'ai mis trop d'énergie, trop de dureté dans ce que je faisais. Et donc, j'ai les doigts qui sont un peu tendus. Et donc, je suis obligé un petit peu de m'arrêter en ce moment. Mais bon, je continue mon vélo, ma course à pied. Voilà. Donc, je voulais vous faire ce point, ça c'est maintenant, pour maintenant, je ne sais pas quand, avec un objectif en tête qui est, enfin, plusieurs objectifs, mais un, si je parle de la façon au niveau physique, un objectif en tête qui est d'arriver à faire le marathon sur route. Voilà. Marathon, pas forcément une compétition, mais en tout cas, marathon dans le sens de faire 40 et quelques kilomètres, 43 kilomètres à peu près, sur route, tout seul, comme je veux, à mon rythme. Et c'est tout. Voilà, je vous dis à très, très bientôt dans une prochaine vidéo. Je suis très chargé en termes d'activité en ce moment, mais c'est merveilleux et la vie est belle. Je vous encourage à aller vraiment vers votre lumière intérieure et aller chercher en vous les blocages qui pourraient vous aider à rester dans un état de bonheur qui, ensuite, ne peut plus que grandir et se perpétuer. Voilà, à bientôt, bisous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada